Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle interview dans laquelle j'ai eu la chance de recevoir Antoine Colassin, joueur du Sporting d'Anderlecht. J'espère que cette interview vous plaira, qu'elle va vous inspirer à vous aussi réaliser vos rêves. Et moi, je n'ai plus qu'à vous laisser la découvrir. Moi, c'est Antoine Colassin, je joue au foot, je suis professionnel au Sporting d'Anderlecht. Et donc voilà, j'ai 20 ans. Et tu as commencé le foot à quel âge ? Moi, j'ai commencé à 5 ans, j'ai commencé le foot à 5 ans, à Grand-Laye, donc tout près de la province de Namur, on va dire. Et puis, je pense que je suis parti à l'âge de 12-13 ans, je suis parti à Charleroi. Et après ça, à 15 ans, je suis parti à Anderlecht. Et c'est vers quel âge que tu avais vraiment cette envie de devenir professionnel ? J'ai toujours eu cette envie, mais plus d'un côté plaisir, j'ai envie de dire, par rapport à ça, sans vraiment se prendre la tête. Et puis au final, quand tu arrives dans un club comme Anderlecht, on va dire que tu sens que ça devient quand même sérieux. Donc à ce moment-là, tu y réfléchis quand même. Est-ce que ton entourage t'a soutenu dans cette direction ? Ou il t'a pu se pousser vers, je ne sais pas moi, le chemin classique, je dirais, plus vers l'étude ? Non, mais moi, mon entourage, mes parents, ma famille m'a aidé, guidé dans mes choix, mais sans jamais décider quoi que ce soit pour moi. Donc, peu importe le chemin que je prenais, ils allaient m'aider et me soutenir. Et c'est ça qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas fait pencher le côté, plus d'un côté que de l'autre. Ouais, donc ça, ça a dû te mettre dans de bonnes conditions, quoi. Ouais, ça, c'est clair. Et tu dirais que c'est quoi le gros sacrifice ou obstacle que tu as pu rencontrer pour arriver jusqu'au monde professionnel ? Déjà, les obstacles, on va dire, tu en rencontres encore maintenant, tu en rencontres tout le temps, mais bon, ça, c'est comme dans la vie, c'est la même chose. Les obstacles, tu en as tout le temps, il faut les surmonter. Ça, ce n'est pas quelque chose de juste, on va dire, lié au sport. Et puis, les sacrifices, c'est un tout, c'est se mettre dans un mode, dans la tête où tu le sais et tu sais pourquoi tu le fais. Et ça, ça t'aide à avancer aussi parce que ce n'est pas toujours évident quand tes potes font le chic, tes potes font le chac, tu as aussi des fois envie d'aller, mais ce n'est pas possible. Tu n'as pas tes vacances en même temps que tout le monde. Donc, ça, c'est avant et c'est de ton côté. J'ai envie de dire, donc, c'est toutes ces petites choses-là. Mais d'un autre côté, voilà, tu le sais pourquoi tu le fais et tu aimes ça. Donc, certes, il y a des sacrifices, mais moi, je n'irais pas juste utiliser le mot sacrifice, on va dire. Je vois plus ça comme quelque chose qu'il faut faire comme une contrainte, on va dire, par rapport à ça. Je vois ce que tu veux dire. Et j'aimerais savoir, quand on voit, surtout aujourd'hui, tellement de gens veulent devenir footballeurs professionnels, tu dirais que c'est quoi le plus dur pour justement arriver à percer, si je peux dire, dans le foot ? Le plus dur pour moi, c'est la tête, c'est ton mental en fait. C'est ton mental parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs de foot, mais les pieds, tu les as ou tu ne les as pas. J'ai envie de dire, ou tu sais le faire ou tu as difficile de le faire. Et ça, tu le sais même toi-même, tu vois. Il y a plein de bons joueurs et tout ça, mais souvent, la différence entre les très, très bons joueurs et les bons joueurs, c'est souvent dans l'envie, dans la tête, tout ça, que ça se passe ou non. Justement, en parlant de mental, est-ce que toi, tu le travailles ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de sportifs maintenant qui travaillent avec un préparateur mental ou même qui se renseignent en lisant des livres et tout ça sur la préparation mentale. Est-ce que tu te renseignes sur ce sujet ou toi, tu as le mental déjà de base, si je peux dire ? Moi, j'aime bien, on va dire, me documenter et tout ça et apprendre plein de nouvelles choses. Maintenant, souvent, dans mon cas, par exemple, il y a quand même une coach mentale et tout ça qui peut t'apprendre plusieurs trucs et tout ça. Mais après, ce n'est pas des trucs nécessairement fous. Il y a tout ce qui est visualisation et tout ça, ça peut aider beaucoup. Et après, moi aussi, j'aime bien lire les biographies et tout ça des grands sportifs. Quand j'ai lu celle de Novak Djokovic, quand tu vois comment il explique qu'il fait quasi son match dans sa tête avant d'aller jouer le match, c'est des moments importants qui peuvent te permettre de gagner un match ou non. Après, si tu fais que ça, c'est certain que ça n'ira pas parce que tu dois quand même jouer. Mais il y a plein de petites choses et tout ça qui peuvent aider. Et je me demandais, est-ce qu'il y a un moment jusqu'à maintenant où tu as eu cette envie, par exemple, je ne sais pas, d'arrêter le foot par trop d'entraînement ou trop de pression, où tu as toujours eu ce bon mood ? Non, pas d'arrêter le foot, évidemment, comme tout le monde, tu as des moments où tu te dis qu'est-ce que je fais là, ça ne marche pas comme j'ai envie que ça marche. Ça, c'est clair, tout le monde a ça et surtout dans le foot, ça va très, très vite dans les deux sens, j'ai envie de dire. Donc, tu as toujours ça, mais après, c'est encore plus dans ces moments-là que ton mental, on va dire, prend le dessus et te dit de, on va dire, y retourner et tout ça. Mais arrêter le foot, ce n'est pas une option, on va dire. Et c'est très, très rare, je pense. En tout cas, moi, j'ai très rarement entendu parler de ça, de quelqu'un qui avait envie d'arrêter le foot, ce genre de choses. Mais ça doit arriver. Ce n'est pas simple, mais pas dans mon cas, on va dire. Et selon toi, tu dirais que c'est quoi, là où les qualités les plus importantes pour être un bon footballeur, que ce soit physique ou mental ? Pour moi, une chose très, très importante, c'est d'être à 100% physiquement. Ça, c'est clair et précis, parce que si tu es à 100% physiquement, tu es plus lucide, tu sais faire tes efforts et tout ça. Tu ne sais pas jouer seulement avec tes qualités contre quelqu'un qui est à 100% physiquement, parce qu'il sera toujours sur ton dos. Et si toi, tu es à 100% physiquement, là, tu sais faire la différence. Et sur le point de vue mental, c'est de croire en soi. Si tu crois en toi, il n'y a pas grand monde qui peut t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Il n'y a jamais personne qui a empêché quelqu'un qui avait envie de faire ce qu'il avait envie de faire. Donc, croire en soi, ça, c'est, je pense, que tu sois petit et que tu es 5 ans et que tu veux juste faire un bête truc ou que tu es 20 ans et que tu veux jouer à un match professionnel, je ne sais pas quoi, c'est croire en soi. Et je me demandais, comment tu fais pour gérer le fait que, par exemple, imaginons que tu joues un match, un derby ou quoi, que tous les supporters sont contre toi, tu as eu, etc. Comment tu fais pour gérer ça mentalement ? Est-ce que tu arrives à faire abstraction de tout ça ou est-ce que ça joue un peu un derby ? Ça, en fait, ça, t'es dedans. Et puis, ça dépend un peu de la mentalité de chacun. Il y en a que ça ne va pas du tout affecter. Il y en a d'autres que ça va justement donner un coup de boost, on va dire. Mais souvent, tu es dans le match. Et donc, quand tu es dedans, tu n'entends déjà pas nécessairement tout ce qui se passe autour. Ce n'est pas parce qu'il y a 15 000, 20 000 personnes autour que tu vas nécessairement, que tu entends, tu entends un grand bruit, tu entends qu'il y a des supporters, tu n'entends pas ce qui se passe à côté de toi. Mais j'ai envie de dire, des fois, tu reconnais un petit peu, mais tu entends autant le camp adverse que ton camp qui change, j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est une fois que tu es dans ton match, souvent, quand tu es dedans, tu es dedans. Oui, tu focus et tu ne soucies pas de ce qu'il y a extérieur. Et j'aimerais savoir, c'est ton plus beau souvenir dans le foot, si tu n'en as que un à dire pour le moment. Moi, mon plus beau souvenir, c'est mon premier but contre Bruges. Ça, c'est mon plus beau souvenir. Oui, premier but en tant que professionnel. Oui. Et maintenant, les moments les plus durs de ta carrière, je ne sais pas si tu en as vécu. Non, avant d'être trop, tu dirais que c'est quoi ? Déjà, un de mes moments les plus durs, ça a été de quitter mes potes pour aller jouer, pas tout seul, mais autre part. Ça, déjà, à la base, ce n'était pas quelque chose dont j'avais vraiment envie. Moi, je m'amusais bien avec mes potes et ça me suffisait, on va dire. Et après, comme je dis, des moments durs, j'en ai, j'en aurais encore. Il y a toujours des moments où tout va très bien et des moments où c'est plus compliqué. C'est justement la manière dont tu rebondis et tout ça le plus vite possible et directement qui font ta carrière aussi. Mais tous les sportifs, même ceux qu'on voit maintenant au plus haut niveau, que ce soit dans le foot, le tennis, tout ça, c'est des gens qui ont rebondi et qui ont aussi eu des difficultés, des moments durs et qui en ont encore maintenant. Quand je prends l'exemple de Federer, par exemple, il a tout gagné. Lui, il aimerait bien encore jouer. Peut-être que si ton corps ne veut pas, c'est aussi des moments durs pour lui. Alors qu'il a déjà tout gagné et que c'est un des plus grands de l'histoire. Et tu dirais que c'est quoi la chose la plus dure en tant qu'athlète professionnel ? La chose la plus dure, mais c'est de rester justement frais, on va dire. Maintenant, ça dépend toujours des gens, mais c'est de rester frais dans sa tête par rapport à tout ce qui se passe autour et ce que les gens peuvent dire. C'est de, je ne sais pas si tu me comprends quand je dis rester frais, mais c'est avoir, on va dire, les idées claires et que le fait que tu avances, ça ne te perturbe pas ou quelque chose comme ça. Ça, c'est aussi important pour bien performer. Oui, de ne pas te laisser distraire par tout ce qui se dit à droite à gauche. Oui, à droite à gauche. Et j'aimerais maintenant avoir ton avis sur le talent. Si tu y crois, si tu n'y crois pas, si tu y crois, si pour toi, c'est suffisant pour atteindre le plus haut niveau. Moi, clairement, j'y crois. Je pense que c'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que sans en avoir, tu ne peux pas le faire. Ça, c'est clair maintenant. Et ça veut dire aussi que quand tu en as énormément, tu sais le faire aussi. C'est ça que je veux dire. Tout le monde travaille, mais tout le monde à sa manière, ses propres méthodes, que ce soit d'un club à l'autre ou d'un joueur à l'autre, dans la même équipe, par exemple, si on prend le foot. Il y a des gens qui ont tellement de talents, qui ont peut-être besoin un peu moins de travailler, mais c'est plus rare que les gens qui travaillent beaucoup pour arriver là où ils veulent aller. Je dirais que dans un énorme pourcent des cas, c'est le travail qui va te faire arriver là où tu vas aller. Et puis, tu as effectivement 10% de gens qui ont vraiment un talent, on va dire, au-dessus de la moyenne et innés. Mais même ces gens-là travaillent quand même. Clairement. Et pour toi, c'est quoi qui va faire la différence entre une personne qui va travailler et qui ne va pas réussir à atteindre le plus haut niveau et l'autre personne qui travaille aussi, mais qui va justement réussir à atteindre le plus haut niveau ? Il y a aussi justement le mental, ta mentalité. Et puis, il y a un truc qui n'est pas négligeable, même si c'est la plus petite partie, on va dire, de tout. Si on regarde l'iceberg, c'est la plus petite partie. Mais tu as le facteur chance aussi qui rentre en compte. Ça reste un corps humain, il y a des blessures, il y a ce genre de choses qui peuvent arriver, qui peuvent te faire louper des moments importants. Et puis, il y a la chance simplement. Si on prend l'exemple du foot, il y en a un qui se blesse et que c'est à toi de prendre ta chance à ce moment-là. C'est pour ça qu'on parle souvent de prendre sa chance. C'est parce qu'on te donne une chance et c'est à toi de la prendre. Maintenant, prends l'art. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir l'apprendre. Et c'est aussi ça qui fait la différence. Ah non, clairement. Et j'aimerais savoir, je trouve qu'il y a quand même énormément de gens de nos jours qui justement s'empêchent de réaliser leurs vrais objectifs parce qu'ils ont un peu peur de plein de choses, peur d'échouer, peur du regard des autres souvent. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu dirais justement à ces gens-là pour qu'ils puissent oser tenter leur rêve ? Moi, ce que je pense souvent, c'est que personne n'a vraiment de compte à rendre à d'autres gens à part à soi-même en fait. c'est ce que tu veux faire toi et c'est ce qui te branche toi, j'ai envie de dire. Et c'est ça que je trouve encore plus beau, de réussir quelque chose que tu as envie de toi et pas de le faire pour les autres parce que ça ne va rien changer. Pour les autres, c'est pour toi. Et donc, je vois par exemple plein de gens et tout ça qui font de plus en plus de courses à pied, de triathlons, ce genre de choses. Moi, je trouve ça super bien parce que c'est des gens qui n'ont pas nécessairement pendant leur vie fait du sport tout le temps ou quoi que ce soit. Et c'est des gens qui se mettent à s'entraîner pour un objectif précis et puis qui réalisent l'objectif. Et je trouve qu'il y a... Enfin, moi qui connais un peu ce genre de sensation, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de se dire, ça, c'était un de mes objectifs. Et voilà, j'avance. Et souvent, ce que je remarque aussi, c'est que souvent, c'est les gens qui font ça justement continuent, en fait. C'est des gens qui ont compris, qui voient ce qu'ils ressentent quand ils réalisent leur objectif et ils avancent, ils vont au prochain, ils vont au prochain. Et ça devient souvent... Je n'ai pas envie de dire une drogue, mais le fait d'avoir cette satisfaction de l'entraînement, justement, c'est... Au final, ça reste de... C'est même pas osé, mais c'est de prendre du plaisir. C'est que si tu aimes bien ça, il faut le faire à fond et prendre du plaisir. Je pense, pour ma part, en tout cas, que tu prendras toujours plus de plaisir quand tu t'entraînes vraiment à faire quelque chose et que tu te mets à fond, quoi. Oui, non, clairement. Et je sais que tu es encore jeune, mais avec l'expérience que tu as pu prendre jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as appris sur toi ou sur la vie que tu aimerais transmettre aux gens ? Il y a beaucoup de choses, des choses auxquelles je ne penserais pas aussi, tout ça, mais pour moi, c'est les deux plus grandes choses, c'est de croire en soi. Franchement, ça, c'est pour moi la base du truc, je vais dire, mais c'est comme ça, c'est un état d'esprit, en fait. C'est un état d'esprit de vainqueur par rapport à plein de sortes de choses et de croire en toi va t'aider même dans ta vie de tous les jours par rapport au sport. C'est quelque chose qui fait du bien, c'est une sorte d'état d'esprit qui te fait avancer. Et puis, que ce soit... Surtout, moi, c'est ce que je dis souvent aux plus petits, aux enfants, quand je vais quelque part ou quoi, c'est de prendre du plaisir avec ce qu'ils font, en fait. Parce que prendre du plaisir, ça te fait t'entraîner, ça te fait avancer, parce que t'aimes ce que tu fais et c'est ça le plus important. Si tu prends de l'amusement et que si t'es contrarié déjà à faire quelque chose, alors souvent, on le fait pas parce que voilà, c'est pas quelque chose. Mais si quand tu prends du plaisir à le faire, que t'avances, c'est bénéfique pour toi. Non, clairement d'accord avec ça. Et la dernière question, ce serait tes objectifs pour le futur ? Mes objectifs à moi, c'est difficile à dire parce qu'il y en a toujours plein et des plus lointains à long terme et à court terme. Mais c'est clairement de pouvoir m'imposer, j'ai envie de dire, et justement d'avancer par rapport à ça. On a tous des objectifs qu'on garde pour nous dans une bulle et qu'on avance pour essayer d'aller les chercher, on va dire. Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu vous motiver à vous aussi réaliser vos rêves. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, à partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !